Qu'est-ce que soit la valeur plus présente faite à un homme Il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité Et ce mot c'est merci Grande est notre joie de vous voir si massivement mobilisés autour de nous Dans l'accomplissement de la mission sacerdotale commune à nous tous Savoir la recherche de la manifestation de la vérité Dans ce qu'il est finalement convenu d'appeler et à tort L'affaire tomba comme s'il avait été le géniteur De toute la tristesse occasionnée par les événements survenus au start du 28 septembre Très tôt, le collectif chargé de la défense du commandant tomba A compris que ce ne sont pas les richesses qui rendent une nation prospère Mais la justice est convaincue qu'un état digne de ce nom Qui voudrait se faire respecter Devra faire de la justice son créneau Son mot d'ordre Son rempart Son bouclier Sa forteresse Sa seule raison d'exister En tant qu'état Mais confrontée à la triste réalité Que les agissements de nos magistrats Sièges et parquets confondus En charge De ce précieux et épineux dossier Heurtaient nos convictions Ainsi que nos croyances républicaines Ainsi que nos croyances républicaines En ce qu'ils donnaient cutus Et cela sans état d'âme A la prospérité de la discrimination Entre prévenu dans une même affaire A l'injustice Au mal jugé Qui inévitablement Devra déboucher sur Au mal informé Qui inévitablement Devra déboucher sur un mal jugé A la violation systématique Des droits de la défense A la maltraitance Ou au traumatisme Du client Désormais coupé De tout Même Du droit A l'information Nous avons donc Vu Et constaté Que les démarches Tendant A la rectification A la correction De cet état de fait Ont démarré Sans effet Cette démarche Cette différente Demande Nous ayant été refusés L'exécutif Et le judiciaire Ayant formé coalition Contre le droit Et l'état de droit Nous décidions Dans un premier temps De suspendre Puis dans un second De rendre Notre assistance À l'endroit Du client Désormais Destiné À dévédir Le sacrifice expiatoire De la perfeiture La perfeiture De ses pères Tumba Dans son Orphélinat S'est vu Étonné Et exaspéré De constater Que malgré Le déport Notifié Tant par voie Dussier Que par la voie Administrative De ses avocats Qu'aucun avocat N'est pu être Constitué Pour lui Pour la poursuite De sa défense Ni même Commis d'office C'est ainsi Que La clôture De l'information S'est déroulée Sans qu'il n'ait été mêlée Sans qu'aucun de ses témoins n'ait pu être entendu Et l'ordonnance de renvoi a été rendue sans que notification lui ait été faite en violation manifeste de la loi des règles de procédure au point que Toumba est supposé ne pas savoir ce pourquoi il est poursuivi les chefs le renvoient devant le tribunal chargé de le juger C'est dans un tel désespoir dans cet abandon qu'une sévère pathologie s'est emparée de lui et qui le traîne aujourd'hui à savoir la hernie blanche de la ligne blanche Il s'agit d'une pathologie très délicate qui donc qui requiert une intervention d'urgence laquelle ne peut avoir lieu ici en raison de l'expertise qu'elle requiert de la technologie à laquelle elle réfère tomba à ce jour ne peut manger à sa fin il ne peut à ce jour manger qu'un demi-plat par 24 heures ne peut boire comme il le veut et ne peut dormir à point et pour son sommeil il est obligé d'utiliser la bande vanco qu'il attache au niveau de sa poitrine parce que les intestins sont dehors sont retenus que par la chair et le sommeil le plus souvent défait cette attache ce qui fait que les prisonniers passent le reste de ses nuits débuts il y a donc malgré que les médecins aient parlé de l'urgence et du péril sa prise en charge est toujours négligé malgré les appels incessants qu'il a eu à agresser tant à l'administration pénitentiaire à l'autorité départementale qu'au tribunal chargé de le juger tomba tomba vit dans son enfermement et n'a jamais vu le dehors en dehors de sa dernière comparution devant le juge pour être entendu de fond tomba n'a jamais franchi n'a jamais produit la véranda de sa prison nous avons nous avons donc tomba ayant constaté tous ses états de fait et surtout sa maladie s'y ajoutons a donc sollicité ardemment le retour de ses avocats pour amener ses porte-voix et pour la sauvegarde des droits qui sont les siens il nous a donc saisi par effet a saisi le tribunal le monsieur le procureur de la république et nous a personnellement reçu pour d'abord convenir avec nous de la justesse de notre départ et ensuite puisque le pouvoir ne se répand pas la justice est réléguée au second plan et l'intention cachée est de faire de lui celui qui devra payer pour les autres nous a demandé de retourner non pas dans l'illégalité mais pour la dénoncer la reparer ou en atténuer ses rigueurs c'est en cela que le retour du collectif se justifie et nous nous sommes immédiatement empressés de rentrer en possession de l'ordonnance de renvoi nous avons compris les raisons pour lesquelles Toumba n'a pas été intéressé par ils n'ont pas cru devoir mettre ce document à la disposition de Toumba en raison des grandes infirmités qu'il comporte des violations massives des règles de procédure de droit et même de la loi il s'agit que ce soit de l'instruction elle-même que de l'ordonnance qui en a déboulé d'un travail bâclé un travail euh euh il me manque vous voyez les mots pour ne pas herter certaines sensibilités mais qui ne portent pas l'empreinte l'expertise des gens qui pourtant ont été renvoyés à cause de ce que les gens prétendaient connaître d'eux dans la poursuite de ce travail renvoyés devant le tribunal pour répondre des faits de commandement de de chef hiérarchique de responsabilité de commandement des chefs hiérarchiques et pour cela les collègues viendront autopsier cette ordonnance la disséquer et vous vous rendrez compte que elle ne contient absolument rien et que pour le sérieux pour notre respect le respect de notre justice de notre pays cette instruction devrait normalement être reprise à zéro sinon l'objectif recherché même ne sera pas atteint tomba et d'avis les échapperont ils le poursuivent pour répondre en vertu des dispositions de l'article 198 du nouveau code pénal ils ont été inculpés suivant le statut de roux et on veut leur euh 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 on veut leur appliquer le statut de roux alors qu'il y a eu disqualification il y a eu requalification de l'infraction en complicité donc le crime n'est plus celui contre l'humanité il n'est plus un crime de génocide mais il est un crime de droit commun or ils ont été poursuivis suivant le statut de roux ils doivent être jugés suivant le droit les règles régissant le droit commun vous voyez donc que juger sous le régime de droit commun on ne sait par quelle manière par quel miracle les dispositions les dispositions relatives au statut de roux pourraient leur être appliquées il y a eu amalgame une grande gymnastique judiciaire dans le seul but de drainer de faire euh euh planer l'épée des démocrates sur ces hommes en tout état de cause et vous le saurez tout à l'heure puisque je ne fais qu'un briefing le travail a été mal mené les témoins n'ont jamais été entendus et il n'y a jamais eu de confrontation certains même sont à la phase de la première comparution le dossier bouclé renvoyé vous voyez encore que les personnes renvoyées sont encore en liberté et émergent dans les sphères de l'administration publique plus loin on nous a encore parlé d'un comité de pilotage le comité de pilotage le comité de pilotage chargé de la préparation matérielle de de ce procès je crois que le sérieux qui est en train d'être peut-être mis dans la préparation matérielle ne l'est pas pour ne l'a pas été pour celui dans l'instruction de l'affaire elle-même ce comité de pilotage est en soi un facteur de blocage de ce procès il est fait savamment fait pour empêcher la tenue de ce procès ce comité s'est réuni une seule fois et au cours de cette rencontre un budget de croire de 70 millions d'euros a été dégagé enfin a été annoncé 70 millions d'euros pour organiser un procès ce qui nous fait aujourd'hui 700 24 milliards et 4 pour l'organisation de ce procès un budget de plusieurs départements ministériels un grand budget de développement national nous avons eu beaucoup de procès et des procès très importants dans ce pays qui n'ont réquis pratiquement qui n'a eu recours à peu de moyens que le moyen des procès à rétentissement international le procès du professeur alpha corbe était un procès très important et je crois que la guinée pour le moment n'a abrité aucun procès du genre il y a eu beaucoup de ballets diplomatiques beaucoup de comités de soutien en afrique et ailleurs ce procès a eu lieu au palais de justice de la cour d'appel de mon acquis avec la particularité qui avait la sonorisation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur il y a eu beaucoup d'avocats de d'avocats de tout bord qui sont venus de toute nationalité il y a eu des institutions de défense de droits de l'homme celle auquel on veut faire appel maintenant à l'occasion de ce procès ce procès n'a suscité n'a pas eu de saignée sur le contribuable guinéen pas du tout il y a eu le procès de 2 et 3 février celui des mutins la souveraineté nationale nos institutions créent en jeu ce procès a eu lieu dans la même enceinte il y a eu celui de l'attaque de son domicile le domicile du professeur qui a d'ailleurs il y a eu lieu en un temps record sans recours à de grands moyens mais pourquoi est la distinction en quoi ce procès du 28 septembre diffère-t-il des précédents pourquoi voudrait-on le délocaliser alors que les parties civiles sont là les témoins sont là les forces communes les preuves sont là mais les 70 millions de dollars ou d'euros s'ils ont été invoqués par l'autorité mais ils auraient pu servir en partie une infine partie aurait pu servir aux différentes expertises aux exhumations aux tests ADN il y a trop de choses à faire qu'ils ne l'ont pas été dans ce dossier ce dossier est complet il n'est pas en état d'être jugé les 70 millions auraient pu interroger l'océan atlantique qui en absorbent encore les hommes les 70 millions pour payer qui les avocats les magistrats ils n'en ont pas besoin ils sont payés pour ce travail de randonner un conseiller de la corruption donc les 70 millions de dollars ou d'euros ne sont pas destinés à nous construire des infrastructures devant abriter ce procès 70 millions d'euros nos tribunaux nous n'en avons pas il y en a d'ailleurs à l'intérieur qui se siège à plein à la belle étoile à ciel ouvert le général de ce qu'on a fait ses honoraires ont été arrêtés ses primes ont été éliminés par la ligue internationale des droits de l'homme ça vous dit que c'est un procès de façade c'est une procédure qui n'en vaut pas une même au moyen âge la justice ne se rendrait pas comme ça on entend au moins les joues quitte à les libérer comme ils le font d'habitude mais un semblant de procédure un maquillage aurait au moins permis de sauver la face de l'état de notre justice donc en matière de volonté politique en tout cas en ce qui concerne le premier responsable il a été très clair il a dit que tous les crimes se valent que si le 28 ceux commis le 28 septembre sont les mêmes que ceux commis au camp boireau le 4 juillet le 2 et 3 février ainsi de suite il a exprimé son opinion sur la question et lors de cette fête le président a fait le mea culpa il a assumé et a demandé pardon ça veut dire que à ce niveau je ne sais pas si le département a compris le message on va le décoder c'est qu'il fallait faire même base sur cette affaire s'il faut la juger il faut exhumer les autres 60 années d'indépendance nous sommes incapables d'organiser sur fond propre un procès et au même moment nous demandons à ces bailleurs de se retirer de nos affaires intérieures c'est impossible nous connaissons le nombrilisme l'affaire tomba il y a aussi un point important c'est celui relatif à sa détention arbitraire tomba a été placé sur mandat de dépôt il y a plus de 6 mois or la loi dit que 6 mois 5 jours avant l'expiration du délai de 6 mois les partis devraient être convoqués et devant le juge il devra être décidé si le mandat de dépôt devra être prolongé ou si la personne arrêtée devra être mise en liberté à défaut de le CR la loi dit qu'il fallait le libérer purement et simplement puisque désormais le cap de la d'égalité serait franchi et qui serait question d'un cas de détention arbitraire à force de disoler tomba de se méfier de lui de le mépriser et peut-être de l'aider à mourir seul on a fini par violer la loi et lui ouvrir la porte à une éventuelle mise en liberté tomba peut aujourd'hui être considéré comme une personne qui subit une détention arbitraire nous allons nous allons donc en début de semaine introduire un référé pénal devant le juge du tribunal de la présidente du tribunal de première instance de l'exil pour solliciter la mise en liberté de tomba pour faire de détention arbitraire depuis son dernier interrogatoire sur le fond les culpés n'ont jamais été visités par qui que ce soit tomba aujourd'hui à une des boîtes vides de produits pharmaceutiques mais c'est tout un lot une pharmacie en tant que médecin il nous dit tous les jours que Dieu fait je m'intoxique ces produits c'est des poisons c'est lui qui parle tomba est un médecin c'est un cardiologue il est docteur en cardiologie mais tout ce que tomba fait il excelle c'est pourquoi ses qualités militaires prime sur ses compétences médicales il dit maître allez plaider ma cause je vis difficilement on m'a interdit le sport et la pathologie est venu à bloquer et finalement cette faculté s'est terminée je ne sors pas le soleil ne me touche pas je n'ai pas de radio je n'ai pas de télévision je ne suis je suis coupé du monde mais cette maladie là elle elle me fatigue et là c'est urgent et au même moment qu'il vous parle il se déshabille et vous voyez on est vraiment la boule la boule c'est terminée une grosse là je suis obligé chaque fois d'attacher pour faire entrer les intestins je ne peux pas être opéré là et depuis que les médecins sont venus sont plus revenus me voir aucune autorité n'est venue me voir là j'appelle on ne me répond pas on ne me juge pas et me voici là je le sais où en sommes-nous avec la procédure voilà ce pourquoi je vous demande de vous approcher de moi pour qu'ensemble je vive nos gens se sortent ensemble voilà donc la complète de Toumba sans oublier que le dossier inenseigné Toumba on ne vous rappelle plus que si nous parlons aujourd'hui de stabilité dans ce pays c'est bien lui que c'est lui qui a donné qui a sauvé la vie à beaucoup de leaders donc le président de l'ISF qui peut vous dévoyer ça c'est un moment Toumba a risqué lui-même la vie pour ses il ne pouvait donc pas être en train de les transporter en bien sûr les envoyer à la clinique amboise au Paris et à la fois être en train de violer de piller mais l'on refuse confronter à ses leaders on refuse de le confronter au commandant du camp qui sait qui a sorti quoi qui est sorti avec quelle doute Toumba a ce jour qu'il était dans sa battue personnelle puisqu'il avait été informé que son patron était sorti c'est dans cette recherche là qu'il s'est retrouvé au stade du 28 septembre dans tous les cas les débats quand ils auront lieu et différents plus d'autres et je voudrais passer la parole à la conclusion la jambe la manche la jambe la jambe Sous-titrage ST' 501